Musique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le 18h30, voici les titres de l'actualité. Une première à Issa Vira, son aéroport accueille comme il se doit à 100 000 passagers. Une touriste française gravie par la traditionnelle Water Salute. Le reportage dans un instant. Autre destination pour les vacances de fin d'année, Mirleft entre océans et montagnes. Une localité putoresque ou de somptueux paysages attrioles de nombreux touristes sous le charme de la plage de Vira. Une des plus belles du monde. L'essai de fin d'année, c'est aussi des gourmandises qui ne jurent que par le chocolat. Ça se déguste partout et se fera en cadeau. Dans ce journal, le reportage à suivre à Casablanca, au rayon du chocolat. L'automobile et l'aéronautique sur des croissances à deux chiffres. Les métiers mondiaux du Maroc continuent d'assurer. Les deux filières sont les composantes essentielles du plan d'accélération industrielle qui atteint près de 60% de l'objectif d'emploi fixé à l'horizon 2020. Les secteurs se positionnent en pourvoyeur d'emplois majeurs avec près de 90 000 emplois créés en 2017. Les métiers mondiaux du Royaume, c'est le sujet de notre rétrospective ce soir de l'année 2018. Khadija Zerouel et Zekarie Moukine Billa. Une dynamique continue, des infrastructures de qualité et des opportunités d'investissement. L'industrie automobile ne cesse de se développer au Maroc. Le Royaume se hissant rend des leaders de cette industrie au niveau international. Depuis le lancement du plan d'accélération industrielle en 2014, ce secteur connaît une croissance accrue qui dépasse les attentes. En 2018, le volume des exportations atteint 65 milliards de dirhams. Les investissements s'élèvent à 2,5 milliards de dirhams. L'industrie automobile contribue à créer de nouveaux postes d'emploi, 160 000 en quelques années. Grâce à cette cadence soutenue, le Maroc ambitionne d'augmenter la production de voitures pour arriver à un million d'unités chaque année. Ces résultats sont dus aux stratégies élaborées dans ce secteur et qui s'inscrivent dans le cadre de la continuité telle que voulue par Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre du plan d'accélération industrielle dont le lancement a été donné par Sa Majesté le Roi en avril 2014. Ce plan comprend un nouveau modèle d'écosystème industriel qui ont permis aux sociétés œuvrant dans ce secteur de travailler dans de bonnes conditions. L'industrie aéronautique, un autre secteur stratégique en plein essor. Depuis le début du plan d'accélération industrielle, il y a cinq ans, le nombre de sociétés étrangères installées dans le royaume a doublé. Cela a entraîné l'augmentation du volume des investissements qui totalisent 3 milliards de dirhams. En cette année 2018, le chiffre d'affaires atteint 17 milliards de dirhams. Le nombre de postes d'emploi est passé de 10 000 en 2014 à plus de 16 000 aujourd'hui. Le Maroc dispose actuellement d'un positionnement important dans l'industrie aéronautique mondiale. Le royaume connaît le taux de croissance le plus important au niveau international avec 22% annuellement. Cela confirme l'essor de l'industrie aéronautique. L'objectif à l'avenir est de renforcer la valeur ajoutée de ce secteur. Ces dernières années, le Maroc est devenu une plateforme pour l'industrie automobile et aéronautique. De plus en plus de sociétés s'installent dans le royaume pour investir dans ces secteurs, ce qui renforce la position du pays en tant que leader dans ces industries au niveau international. Le timbre fiscal des passeports se dématérialise. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie et des Finances dans le cadre de la simplification des démarches administratives pour les citoyens. Cette dématérialisation prend effet à partir du 1er janvier 2019. Désormais, vous pouvez vous acquitter du paiement des droits de timbre directement par carte bancaire sur le portail de la Direction Générale des Impôts auprès des agences bancaires et des différents prestataires de paiement. Les explications de Mohamed El-Seshkar. Pour commander votre timbre passeport, il vous suffit d'aller sur le portail de la Direction Générale des Impôts tax.gov.ma. Vous cliquez sur « Timbre », vous choisissez « Timbre passeport » et vous ajoutez votre commande au panier des achats. Si vous optez pour le paiement par carte bancaire sur ce portail de la Direction Générale des Impôts, vous validez votre commande et vous obtenez un timbre dématérialisé prenons la forme d'une série de 16 chiffres que vous recevrez par SMS. La série de 16 chiffres est ensuite utilisée pour compléter le formulaire de demande de passeport sur le site dédié du ministère de l'Intérieur, passeport.ma. Si vous optez pour d'autres modes de paiement du timbre dématérialisé, vous aurez alors à vous acquitter du paiement des droits de timbre, directement ou auprès des agences bancaires et des différents prestataires de paiement. Le ministère de l'Intérieur annonce que les initiatives de dématérialisation se poursuivront afin de permettre aux citoyens, dans un proche avenir, de formuler leur demande de renouvellement de passeport à distance. Pour toute demande d'information ou d'assistance, les citoyens peuvent se connecter au site passeport.ma ou envoyer un courriel au centre d'information téléphonique de la Direction Générale des Impôts. Ou encore, en appelant le 05 37 27 37 27. Vous avez encore jusqu'à lundi pour bénéficier de l'amnistie fiscale. Les guichets des trésoreries régionales, préfectorales et provinciales et des perceptions à travers le Royaume sont de service tout au long de ce week-end. Vous bénéficiez ainsi de l'annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement des impôts, et taxes et autres créances dues à l'État et aux collectivités territoriales. Le passage de Nouvel An, un moment de fargnante, de douceur et de tregâterie. Le Maroc reste une destination des plus prisées en cette période. Marrakech, Agadir, Tangier ou encore la cité des Alizés qui célèbre pour la première fois de son histoire son centième, cent millénième passager arrivé à destination à bord d'un vol reliant Bordeaux à El Sabira. Un pur moment d'euphorie, vous le verrez dans ce reportage de Abdelene Tarabi. Une journée assez spéciale s'annonce à l'aéroport Esawira Mogador avec l'atterrissage sur son tarmac de cet avion en provenance de Bordeaux. Le cent millième passager foule le sol de la cité des Alizés. Une performance qui se fait en grande pompe. Le rituel de bienvenue est fidèle à la tradition marocaine, les édates à l'accueil. Et une troupe de Gnawa pour donner le ton à cette célébration. De quoi éblouir la cent millième passagère, visiblement sous l'effet de cette belle surprise. Je suis la cent millième passagère pour El Sabira. Je suis très contente, j'espère que je vais passer un agréable séjour. C'est la première fois que je viens à El Sabira et j'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais je suis sûre que c'est une très belle ville et je vais être très contente du séjour. Les autres passagers du même vol savourent eux aussi cette ambiance qui leur donnent un avant-goût de leur séjour de fin d'année à El Sabira. On vient juste d'arriver, donc on découvre un bel accueil à El Sabira. Puis on arrive avec 10 degrés d'écart, donc c'est super. Ça fait plusieurs fois que je viens à El Sabira. Je suis bien venu cette année, on revient pour le surf notamment. Il y a de plus en plus de monde qui viennent, mais c'est toujours sympa de venir dans la ville et sur la côte. En cette période, la destination des Sawiras semble avoir le vent en poupe. Atteindre 100 000 passagers ne serait que le début d'une saison touristique qui annonce de beaux jours à venir. Bien évidemment, on n'a pas encore atteint la fin d'année, mais on enregistre ce trafic record qui devait être fêté par l'Office national des aéroports qui reste l'un des acteurs qui multipliait ses efforts pour le développement de la connectivité aérienne et bien évidemment le trafic passager. Cette année-là, le trafic passager va dépasser bien évidemment les 100 000. Si ce n'était pas déjà fait avec ce vol-là, nous serons à plus de 20%. À cette étape, l'aéroport et Sawira Mogador voient encore plus grand. Avec la multiplication de ces efforts, il n'exclut pas l'idée d'atteindre dans un très proche avenir 200 000 ou même 1 million de passagers. Autre destination tout au temps, à Dulé, à Gadir. La Perle du Sous enregistre plus de 4,5 millions de nuitées touristiques au cours des 10 premiers mois de l'année. La ville poursuit son trend haussier et en cette période de fête, elle est encore plus hospitalière. Un menu spécial fait pour les aficionados du balnéaire et de l'arrière-pays de la ville qui séduit beaucoup de touristes étrangers. Des vacances de fin d'année au bord de l'eau avec des températures plutôt clémentes, c'est entre autres ce que propose la destination à Gadir. Ou encore faire un petit plouf dans une piscine à l'air ambiant on en oubliera presque que nous sommes fin décembre. Les journées sont magnifiques. Il y a le soleil, il y a l'animation, il y a tout ce qu'il faut pour des bonnes vacances. Et ça fait plusieurs années que je viens et je reviendrai encore. Les hôtels n'affichent pas totalement complet comme d'habitude mais presque. L'occupation actuelle de l'hôtel qui s'élève actuellement à 95% tout au long des dix jours qui suivent. Le genre de clientèle qu'on a est sans de différentes nationalités, que ce soit des français, bien sûr les marocains en premier lieu, les français, les allemands, les anglais. Pour la clientèle, principalement des touristes qui optent pour des vacances de fin d'année au Maroc en famille. On est venu en famille pour les fêtes de fin d'année, pour passer Noël et les jours de l'an au soleil. Parce qu'à Agadir, il y a toujours du soleil. Si le taux d'occupation est de 95% à 100% pour les hôtels situés le long de la corniche, la moyenne pour l'ensemble des établissements hôteliers d'Agadir est quand même de 75%, y compris les touristes nationaux. Ils se mènent donc bien prometteuses pour conclure une année plutôt bonne. Le total des touristes pour cette année 2018 est d'environ 1,1 million. Venez au Maroc et voilà, vive le Maroc. Et c'est sur cette bonne performance touristique qu'Agadir se prépare à accueillir le nouvel an avec beaucoup d'optimisme pour la prochaine saison touristique. Évasion et dépaysement également au programme cette fois-ci, les pieds dans l'eau à Mirleft. L'option balnaire fait recette pour ceux qui ont choisi la destination au Maroc pour l'effet de fin d'année. Un pur égal entre océans et montagnes. Nissela Abdaoui. Amoureux de décors paradisiaques et de nature vierge, ce havre de paix est bien l'endroit qu'il vous faut. Bienvenue dans la plage de L'Gzira, à quelques centaines de mètres de Mirleft. Avec ses arcs géants de granite, son sable fin et clair et ses eaux cristallines, cette belle plage séduit les touristes des quatre coins du monde. En cette période de fin d'année, le site est très prisé des friands de balnéaire. C'est la première fois qu'on vient ici. Notre impression, c'est que c'est très beau, très naturel, assez propre, c'est vraiment une belle plage pour se baigner, même la nature, l'arc, super, magnifique. C'est pas souvent qu'on voit une arc pareille. Nous nous rendons ici pour la toute première fois. Franchement, c'est un agréable site à visiter en famille. Ici, la population est accueillante et sympathique. La mer est splendide. Le calme est au rendez-vous. J'aime bien cet endroit. La plage de l'Exera est loin d'être une destination saisonnière. C'est inconditionnel la visite à n'importe quelle période de leurs vacances. Le site draine des touristes tout au long de l'année. Et pendant l'été, ces visiteurs sont d'un tout autre genre. Des amateurs de sport aérien qui s'adonnent au parachutisme et à bien d'autres loisirs pratiqués sur le sable, comme le quad. Les multiples paysages à couper le souffle qui s'offre au regard des visiteurs ont valu à l'Exera d'occuper la 29e place dans le classement des plus belles plages au monde. Ce communiqué maintenant de la DGCN annonçant l'arrestation aujourd'hui par le bureau central d'investigation judiciaire d'un ressortissant suisse portant la nationalité espagnole et installé au Maroc pour lien présumé avec certaines personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête judiciaire menée dans l'affaire du meurtre des deux touristes norvégiennes et danoises dans la commune d'Imlil. Dans le reste de l'actualité, une secousse tellurique d'une magnitude de 3,5 degrés sur l'échelle de Richter enregistrée dans la nuit au large de la province de Dreywush. L'Institut national de géophysique précise que son épicentre est située à 33 kilomètres au large de cette localité. Elle est survenue vers 1h41 et ressentie d'une profondeur de 15 kilomètres. A présent, l'effet marquant de l'actualité étrangère. L'Egypte d'abord où les forces de sécurité ont tué 40 djihadistes présumés dans des raids au lendemain d'un attentat meurtrier qui a coûté la vie à trois touristes vietnamiens et leurs guides égyptiens. Le ministère de l'Intérieur égyptien a annoncé aux premières heures de ce samedi des raids dans la région de Gizeh et dans le nord Sinaï, où est implanté le groupe terroriste Daesh. Selon les autorités égyptiennes, le groupe planifiait une série d'agressions contre le secteur du tourisme, les lieux de culte chrétien et les forces de sécurité. La spirale des violences, toujours intense au Proche-Orient. Un palestinien a été tué hier à part des tirs israéliens lors de manifestations et de heurts près de la barrière de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza. La victime est un jeune de 26 ans tué à l'est de la ville de Khan Younes. Depuis le début de l'année, les forces de l'occupation israélienne ont tué pas moins de 295 palestines. Les rebelles yamanites ont commencé à se retirer du port de Hodeida, une ville clé de l'ouest du pays en application d'un accord conclu avec le pouvoir début décembre. L'accord parrainé par l'ONU est conclu en Suède, prévoit une trêve qui est déjà entrée en vigueur le 18 décembre à Hodeida. Principal front du conflit est point d'entrée de l'essentiel des importations du pays et des aides humanitaires. Les forces pro-gouvernementales sont ainsi tenues de se retirer des parties de la ville qu'ils ont conquises. Un convoi d'aide humanitaire devrait partir de Hodeida en direction de la capitale Sanaa aux mains des Houthis. Le chocolat, une valeur sûre de la Saint-Sylvestre sur la table de la fête ou en guise de cadeaux acidulés, crus ou épicés. Cette gourmandise prête à toutes les recettes et saveurs. Sarah Ketir a été à l'un des rayons les plus cotés du chocolat de Casablanca. Le mois de décembre et la période des fêtes de fin d'année sont une aubaine pour les chocolateries qui réalisent entre 30 et 45% de leur chiffre d'affaires en ce mois. Et pour cette occasion, les préparatifs commencent très tôt avec plusieurs mesures, dont un recours à une main-d'oeuvre supplémentaire dans ces boutiques. Autant qu'un importateur de chocolat belge, on essaie toujours d'avoir une très haute gamme de chocolat pour satisfaire la demande des clients qui sont à la recherche d'une qualité supérieure en chocolat. En cette fin d'année, c'est le grand rush pour les commerçants du secteur qui se sont attelés depuis quelques jours à préparer des coffrets cadeaux et des gammes spéciales pour cette occasion. Le chocolat, c'est toujours un cadeau qui fait plaisir à tout le monde et qui a beaucoup de valeur et qui fait plaisir à tout le monde. Je suis là pour faire un cadeau à une de mes grandes amies. C'est l'occasion de la Nouvelle An et puis de l'amitié aussi. Voilà, que je passe faire un petit cadeau à mon amie. Et pour répondre aux exigences des consommateurs, les chocolatiers varient leur production en cette période. Chocolat noir, blanc, au lait, praliné ou ganache délicatement fruité ornent leurs vitrines pour le bonheur des yeux et du palais. Un bouquet fleuri pour clôturer en beauté cette année 2018. C'est ce que nous propose une exposition collective d'une cinquantaine de plasticiens marocains au complexe culturel Cédibaliou de Casablanca. Une gigantesque exposition de l'art et de la sensation. C'est un sujet d'Abouf Tahzien et Dominique Orlandou. Beaucoup d'expositions collectives auront émaillé cette année 2018 et pas uniquement dans le seul grand Casablanca, comme c'est à nouveau le cas aujourd'hui. Pour accéder à la prochaine nouvelle année 2019, plus d'une cinquantaine d'artistes et pour deux ou trois des plus jeunes d'entre eux. Ce fut une première. C'est une expérience intéressante. J'ai fait connaissance avec d'autres peintres, d'autres travaux. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la calligraphie ? La calligraphie, c'est le bol d'oxygène, c'est ma passion, c'est la vie. La nature, c'est dans mon âme, c'est dans l'âme de toute personne, c'est le refuge qui nous débarrasse des mauvais sentiments. C'est dans la nature que nous retrouvons notre équilibre, c'est ce que je ressens dans mes tableaux. Ils sont souvent observés par leurs aînés qui n'hésitent pas par quelques conseils ou quelques orientations à leur installer le pied à l'étrier. Nous avons l'habitude d'inviter des artistes peintres en début de carrière. Nous les encourageons à participer à ces expositions collectives. Je suis toujours ravie d'inviter d'autres artistes en herbe. Je les fais venir de toutes les régions du Maroc, du Nord, du Sud, pour qu'ils puissent avoir un partage avec d'autres plasticiens. Il reste donc à leur souhaiter à tous une très bonne nouvelle année à venir, fête de luminosité, d'effervescence et d'envie de le faire savoir au plus grand nom. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres de l'actu à 20h30 avec Mohamed Redalabidi. Passez une agréable soirée.